Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien et re-bienvenue sur 7 Days to Die modé à la The Walking Dead, la série où les zombies sont plus nombreux, plus dangereux et où la seule façon de terrasser l'ennemi, c'est d'un coup à la tête. Sur ce, je ne ferai pas plus attendre, c'est parti! La journée 38 commence et parce qu'aujourd'hui est un jour spécial, parce que... Je ne sais pas, on n'ira pas faire une mission T4 près de Joël, mais je pense plutôt aller commencer à faire quelques missions T1 auprès de Hugues et passer en soirée vers le magasin de Joël pour à la fois acheter des stocks, donc ciment, acier, béton, bref, un peu tout ce qui peut servir pour la construction et je vais peut-être même aller miner dans le désert avec la base du relais pour l'instant, plutôt que de revenir à la grange pour aujourd'hui. On ne commencera pas à faire la base de A à Z cette semaine nécessairement dans le jeu, mais pour aujourd'hui, je trouve que ça ferait un peu de changement de changer de biome, changer de ville, aller auprès d'un autre vendeur, juste diversifier un peu. Et en même temps, ça me permettrait d'aller acheter des ressources auprès de deux vendeurs en une seule journée. Donc juste là, ça serait quand même assez bien et assez efficace en termes de temps et de ressources. Donc on va sans doute faire ça. Et avant de partir, j'aimerais lancer dans l'établi la production de nouvelles parcelles cultivables, 19 qu'on peut faire. Donc ça, ça va être bien aussi. Et ça va se faire tranquillement pendant qu'on ne sera pas à la base. Ça va être excellent. Côté ressources aussi, sinon j'ai été miner cette nuit, vous vous doutez bien. Donc j'ai été récupérer plus de ressources. J'ai surtout miné de la pierre, la pierre à l'extérieur, et j'ai été couper du bois aussi. Parce que pour la construction d'une autre base, eh bien vous vous doutez bien qu'il va me falloir du bois si je veux améliorer les blocs. Et là, je vois que nos plants sont prêts. Donc, on va peut-être simplement récolter ça avant de quitter. Et là, le maïs, est-ce que je n'irais pas remplir mon champ au complet? Je crois que ce serait la bonne chose à faire. Composition, grains de maïs, 32. On va regarder avec 20 qu'est-ce qu'on est capable de faire. On va se garder un espace libre. Au niveau des pommes de terre, on va en faire 20 aussi. Ah, je ne peux même pas en faire 20. Ah bon! Dans ce cas-là, on va peut-être venir en faire... Je ne sais pas, 11. On va planter immédiatement le maïs. Je crois qu'on va faire 4 rangées de maïs complets. Comme ça. Pommes de terre, on va fonctionner avec 2 rangées complètes. Et pour les baies et les citrouilles, on va faire un moitié-moitié. Il nous resterait quoi? 4 de l'un, 3 de l'autre, quelque chose comme ça. Donc, 1 de citrouille et 3 de baies. Et voilà. On va juste aller déposer les légumes qu'il nous reste. On ne va pas apporter ça sur nous pour rien. On a fait un peu plus de graines que nécessaire. Ma foi, ce n'est pas bien grave. Et là, vous voyez immédiatement qu'au niveau des ressources, 124 épines de maïs. C'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable à quel point le jeu devient plus facile lorsqu'on a des fermes. Et là, on a notre pointe qui est normalement près de Joël, sur Joël. On va aller vers l'élimination rang 1 de Hugues. Comme ceci. Et je crois qu'on a quelque chose comme 80 000 pièces sur nous. On a apporté le nécessaire pour acheter. Là, on va passer à travers les jetons, je vous le dis. Et là, je ne me souviens jamais, est-ce que pour aller vers Hugues, est-ce que j'avais une route viable ou si je devais passer par le désert? Je crois que, oui, je n'ai pas le choix de passer par le désert. Bon, bien, on va immédiatement commencer à tourner un peu. On va longer les montagnes. Et là, la raison aussi pourquoi je vais sans doute essayer de miner cette nuit dans le désert, plutôt qu'à la base, c'est simplement qu'encore une fois, j'ai extrêmement peur avec la mine que j'ai faite, de me faire attaquer par une horde. Et je me dis, en allant miner dans le désert, non seulement c'est plus rapide, parce que les blocs sont un peu moins durs à miner, mais en plus, ça me permet de faire une mine à ciel ouvert, comme je voulais faire à la base. Donc, une mine qui est plus facilement accessible pour les zombies, mais aussi pour moi, et qui me permet de sortir plus facilement, si jamais il y a une horde. Là, j'ai peut-être été un peu trop au pied de la montagne. Ouais. Et là, je sais aussi, ça fait un moment que je n'ai pas fait de mission tiers 5. Et je vous avoue que, sans dire que je les évite à tout prix, parce que tu ne les évites pas à tout prix en ce moment. J'essaie pas plus que nécessaire d'en faire, simplement parce que ça prend justement deux épisodes. Et en ce moment, j'aimerais avancer non seulement sur la grange, mais surtout sur la seconde base. Et on dirait que je préfère mettre mon attention sur des missions qui sont un peu moins longues, mais garder mes nuits pour farmer les ressources. Je tiens énormément au temps que j'ai la nuit pour pouvoir aller miner. Vous pouvez le constater vous-même, je crois que les trois ou quatre derniers épisodes, je n'ai fait que cela. Et je me dis en même temps, en concentrant un peu mes efforts en ce moment à miner la nuit, ça me permet d'aller atteindre plus rapidement l'objectif de faire une base de A à Z. Et de toute façon, les missions tiers 5, je peux toujours en faire plus tard. Même en faire deux en une semaine, il n'y a pas de problème avec ça. Ça se fait quand même relativement bien. Non, mais je comprends ton raisonnement et même je l'appuie, mais bref, on peut dire que tu évites à tout prix les bâtiments tiers 5. On peut le dire ça. Là ici, j'ai l'impression qu'on a un restant de horde, ou sinon juste tous les zombies sont apparus au même endroit. Ah ben nous qui voulions de la ressource. On a de la pierre de pavé et du ciment. On a même une voiture à fouiller. Ah, par contre c'est un motel. Ça risque donc d'être un bâtiment un peu redondant. Vous voyez quelque chose monsieur? Une chambre peut-être? Et voilà la chambre au paradis. Non mais l'insolence! Moi je vous le dis, il faut se méfier des gens comme ça. Je ne sais pas s'il y a un autre véhicule sur le côté. Non. Bon bien dans ce cas-là, on va lancer la mission immédiatement. On va récupérer à nouveau la voiture et les pièces, déposer ça dans la moto vite fait. Et on va s'empresser de lancer la mission plus sérieusement. Comme ceci. Et là, on va aller voir à la réception si on a un accueil chaleureux ou non. Pas du tout. Le pire service que j'ai eu dans un motel. Ça, on va avoir un zombie derrière ici, hein? Non? Ah, par contre là... Monsieur! Oh, on a un trou dans le toit. Ok. On va peut-être commencer à fouiller immédiatement parce que là... À la fois, il n'y a pas grand-chose. Oh, on a un faux plafond dans la réception. Oh mon Dieu! On a ce type de zombie-là dans un bâtiment T1. C'est bon, ça? Moi qui pensais m'être lancé dans une mission plus facile. Laissez-moi rire. Je sais qu'il y a quelqu'un. Oh, oh! Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que ça court seulement? Ça ne court pas. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend son bain? Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend son bain? Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend son bain? je ne suis pas en forme je n'ai jamais vu autant de zombies radioactifs dans un petit bâtiment comme ça j'apprécierais que cela cesse c'est fini là là il y a donc bien du mon dieu ok 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 attendez attendez je ne vais pas vous laisser sortir comme ça mon patron m'a dit on ne laisse aucun client quitter sans un service approprié puisque moi je desserre des coups je vais m'assurer au moins que tout le monde ait la chance d'en recevoir ça me semble la chose logique à faire c'est comme ça on n'a pas grand chose là ouais les vêtements c'est pas incroyable non plus oh pharmacie ah sérieusement rien n'est croyable dans la table de chevet dans les bagages peut-être on peut toujours le vendre on est à côté on va voir un autre zombie on va récupérer la pierre de pavé et on va être prêt à aller voir Hugues juste à côté à quoi deux maisons d'ici et je n'ai même pas fait attention à ce qu'on a trouvé dans le butin final mais je crois que c'était vraiment pas incroyable je n'ai pas l'impression que c'est ici qu'on a fait fortune bon ben on va continuer notre chemin on va sortir de la monnaie pas tout mais juste un peu quand même Hugues un schéma à 176 ou pour 145$ de cartouche on prend ce qui a le plus de valeur mon cher et là on va venir te vendre des pièces le schéma le manteau un autre schéma et je veux voir qu'est-ce que tu nous vends déjà dans ce que tu vends secret les mines terrestres ne se déclenchent pas si vous marchez dessus certainement mais certainement comment fabriquer le boost de morale mais c'est vraiment super excellent ce que tu proposes il va juste te manquer le drone pour pouvoir utiliser ce type de mode mais oui oui c'est excellent comme schéma sinon fusil de chasse non ça va aller au niveau des armes la spécialité quoi que tu nous proposes pas mieux que ça ben non ben non fusil d'assaut tactique ça pourrait quand même être bon sauf que là c'est un tiers 3 ça on va acheter ça le mélange à béton même chose la pierre de pavé même chose le ciment même chose et là le fusil je suis vraiment sceptique on va attendre je sais que le fusil d'assaut est bon ça je suis convaincu ah on a une horde dehors est-ce que ça court ça court pas une horde qui marche oh mon dieu ok il y a du monde quand même ça court pas mais il y a de la présence oh non pardon il y a une ville au complet qui s'est déplacée ou monsieur toi tu débarques de là qu'est-ce que tu fais là hum un peu épeurant comme comme horde ça on va récupérer qu'est-ce qu'on peut stacker encore une fois les pièces des choses classiques et ah j'ai pas pris de mission ça c'est excellent ça c'est excellent Hug c'est de nouveau moi j'ai oublié de te prendre une autre mission House Old Victorian peut-être pas élimination de zombies gas station ok et sinon récupération 170 Old Modular on va peut-être aller sur ça faites pas attention à moi donc là vu ma précédente mission tiers 1 ça veut dire qu'il y a moins de zombies mais sont plus dangereux que dans des tiers 5 en gros là c'est ça que je suis censé comprendre ça ne fait aucun sens à mon avis mais bon mission tiers 1 plus difficile que tiers 5 pourquoi pas je vais pas trop m'éloigner mais ok les zombies j'aimerais ça faire le bâtiment éventuellement aujourd'hui si possible est-ce que je peux est-ce que vous me donnez votre accord c'est-tu possible c'est-ce que ça court à vitesse que t'es sorti j'ai l'impression que oui ça court non beaucoup trop de zombies c'est quoi ça sérieusement j'arrive pas à avancer j'entends encore des zombies ben oui ou ta tête mon jeune ami ben non illégal c'est très très illégal non non on s'entra non mais non non mais là je le sais vous dites Eric t'es censé passer là non on va pas passer là désolé on va pas passer là parce que là encore c'est 3-4 zombies qui marchent pas si mal mais si j'ai même un seul radioactif mais non on va pas sauter là voyez-vous déjà déjà un déjà un feral là c'est pas tout oh non 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 oh non non c'est sûr c'est pas tout ou là autre zombie normal ok mais encore est-ce que j'ai bien fait de ne pas sauter à votre avis ou j'aurais tendance à dire que oui c'est ça on va voir un zombie derrière super agressif en plus vous allez voir vous allez voir on rentre on sort ça en va ici puis là ça court ça court c'est feral c'est avec le 1 le 2ème oh pas le 2ème d'accord mais là on a autre chose ça c'est ma flèche c'est pas tout on arrive ici ah non voilà ok on va sortir de la maison wow voyez de l'autre côté parce qu'il y a des zombies qui tapent ça m'énerve un peu comme ceci et là là on peut sauter voir ce qui nous attend absolument rien ici peut-être non mais on a la cache ok le sol se détériore sur mes pieds on va aller voir dans le sous-sol j'ai comme l'impression qu'il reste encore du zombie ici ok c'était peut-être pas si mal finalement j'ai peut-être surestimé la difficulté du bâtiment 99 on va le garder juste pour le vendre venir fermer notre lumière m'aveugle à chaque fois ça ici on n'a pas grand chose on va avoir de la pierre de pavé et du ciment pour la peine au moins ok oh on avait une échelle en haut on va venir on va venir boire le petit jus de Wukka se faire une place on va venir manger une petite tarte et là je parle pas de celle livrée par les zombies et là je serais curieux de voir l'échelle qui mène jusque jusque dans le toit ah voyez-vous cette salle-là c'est la première fois que je la vois c'est la première fois que je vois cette salle-là et ce n'est clairement pas la première fois que je fais le bâtiment c'est vraiment excellent en plus comme butin on va venir manger les poires ça comme ça on va ouvrir le coffre vu premier coup comme d'habitude les rendus champ du deuxième coup ok et là et là ça valait la peine quand même donc ça comme ça il va nous rester des ressources de base ici pierre de pavé et ciment bien évidemment et là on ne récolte plus le ciment bon bien ça comme ça il va nous rester à retourner dans le toit et à reprendre notre tourelle aussi on ne va pas oublier ça et là dans le toit je crois qu'il me restait une ou deux piles de ressources comme ça et j'ai cru voir qu'il y a quelque chose dans le plancher des ordures ouais des ordures on va récupérer la tourelle j'allais l'oublier on va retourner voir Hug et on va relancer une troisième mission et après la troisième mission je crois qu'on va se diriger vers Joel il ne va pas arriver pas arriver trop tard non plus à son magasin ça comme ça là ici qu'est-ce qu'on avait à vendre la monnaie et les schémas est-ce qu'il y a autre chose oui le manteau le manteau que j'avais conservé spécialement pour ça et ça me semble être tout parfait un volume qu'on a déjà d'une valeur de 110 ou 10 cocktails molotov je n'aime pas les cocktails molotov c'est un des pires explosifs je trouve parce que surtout avec le mode en ce moment je crois que le dégât de feu ça fait rien aux zombies ça donne simplement une chance de se faire brûler si les zombies nous tapent 100% on prend le schéma qu'on va revendre immédiatement avec le manteau les autres mods et la monnaie et non ça c'est la mission qu'on vient de faire Household Modeler Modeler Victorienne on va faire la station de gaz la petite station d'essence c'est sans doute la même qu'on avait déjà fait près de Wrecked si vous vous souvenez dans les premiers épisodes c'était quand même assez tôt dans la série mais c'est pas grave et ce ah mais ce n'est pas la même station c'est encore mieux c'est encore mieux ça nous fait encore plus plaisir et on va avoir la petite voiture qu'on va pouvoir récolter deux fois plus plus de pièces ça nous fait plaisir est-ce qu'on peut récolter les stations non ok ça c'est une autre chose dont je ne me souviens jamais que je ne tenterai pas mais je sais que les barils rouges sont explosifs les barils noirs et jaunes et même les barils verts aussi de mémoire je ne me souviens jamais si les stations d'essence sont aussi considérées comme des objets explosifs si on les tape et c'est pour ça que je ne vais pas essayer non plus qu'est-ce qu'on a ça doit courir le moteur oui ah non ça c'est pas correct c'est pas correct de faire comme s'il n'y avait personne quand je sais très bien qu'il y a quelqu'un c'est évident je n'aime pas ça je n'aime pas ça du tout je vais finir par croire qu'il n'y a vraiment personne ce qui me semble illogique parce que c'est non seulement la salle du butin mais en plus il y a tellement de il y a tellement d'objets partout que c'est parfait pour ça à moins que à moins que même pas non c'est sûr qu'il reste un zombie c'est sûr peut-être dans la cour ça ne peut pas être simplement ça les zombies mais non mais non ah prouvé mais c'est pas tout encore c'est ça c'est ça je disais il reste un zombie quelque part je suis convaincu en plus que c'est dans le toit ou quelque chose comme ça c'est pas sympathique me faire ça vous me faites chercher quel zombie va me faire faire un saut non tape pas ça tape pas faites pas ça monsieur baissez votre arme là pour vrai on va trouver ça vient d'où le zombie mais là je refuse c'est moi où on a encore énormément de zombies qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que vous voulez à la station service oh mon dieu pourquoi vous désirez me déranger arrêtez oh j'allais passer à côté j'allais passer à côté d'un sacré bon butin quand même là avec tout ça est-ce que ça serait pas le moment de sortir le 4x4 plutôt que la moto comme ça on va pouvoir déposer vraiment tout ce qu'on veut sans trop se soucier de l'espace que ça prend juste faire attention de pas déposer quelque chose dont j'aurais besoin comme les kits de réparation par exemple c'est souvent l'erreur que je fais en voulant aller trop vite comme tu dis je suppose ça semble bon je veux pas parler trop vite non plus mais ça semble pas si mal comme ceci ah j'ai de l'acier aussi ok on a rien dans le faux plafond ici il faut avoir un coffre à faire à côté si on va jeter ça 18h38 on aura peut-être même pas le temps d'aller voir Joël ça va peut-être être juste le lendemain matin qu'on va pouvoir aller vérifier ce qu'il vend on va voir le petit coffre et là je me demande vraiment le zombie qui reste il se trouve dans l'autre bâtiment mais pourquoi il ne s'est pas réveillé quand j'ai franchi la porte j'ai franchi même deux portes différentes j'ai été sur le toit rien ne le réveille ah ah là je vois ah il en restait quand même pas mal ok bon ben j'ai bien fait de ne pas rentrer en courant j'aurais bien regretté et là on a de la pierre de pavé en voulez-vous en voilà j'ai pas de pot vérifier ce que j'ai récupéré on peut fabriquer des chemises wow wow magnifique super bon le cadavre ici qu'on peut récupérer la poubelle ouais j'aurais peut-être pu passer c'est pas bien grave les vêtements rien d'incroyable non plus ok parfait on va voir Wreck on va aller voir Hug rapidement et on va aller voir Joël ensuite là j'ai déposé mes kits de réparation moi kits de réparation ouais et mes crochets aussi j'ai l'impression mes crochets oui bon ben on va aller voir Hug on va sans doute avoir le temps d'aller voir Joël ensuite si je prends pas trop mon temps chez Hug devrait être bon je vais essayer de passer par ici non la mauvaise idée j'ai pas le temps mon horaire est chargé mon camion aussi Hug modification 36 ou 47 quoi que ouais le premier modificateur risque d'être meilleur et prochaine mission on va prendre on va être certain pas besoin d'atterr ok merci bonsoir là on vient comme ça sur notre carte Joël hop marqueur et voilà on est parti la productivité les amis productivité wow mission T1 et la visite de deux vendeurs dans une journée tu te calmes Eric et là d'après moi vu la distance qu'il nous reste à parcourir on devrait être chez Joël vers 21h peut-être même avant ça aurait peut-être été plus rapide si j'avais pris la route probablement oui mais le chemin que j'ai pris pour l'instant me permet d'explorer un peu plus la carte encore une fois donc c'est un c'est un mal pour un bien en final c'est surtout du gros n'importe quoi Eric et là cette nuit je le rappelle on va bel et bien passer la nuit à miner juste en face du magasin de Joël et de l'endroit qui va nous servir éventuellement de base on va se faire une belle mine à ciel ouvert qu'on viendra refermer plus tard peut-être mais en ce moment ça va être excellent pour les ressources on va sortir des jetons comme ceci et là Joël deux choses du travail à me proposer church on va reprendre l'église ça va la la raviver en espérant que ce soit celle que je crois que c'est et ton inventaire maintenant côté ressources le mélange à béton bon on achète tout l'acier forgé je le trouve cher quand même l'acier forgé pour la vitesse à laquelle on récupère donc on achètera pas l'acier forgé ça ça va les schémas aussi on est venu te voir pour 600 de béton oui je vais faire attention Joël de ton côté tu surveilles peut-être qu'est-ce que tu proposes non ça va ça va c'est pas si mal c'est pas si mal on va avoir du plomb là donc on a plomb nitrate fer et là est-ce que je préférerais pas miner le fer ici ou là-bas on a encore du plomb ici mon dieu on est servi on va miner le fer ici pour la nuit je crois ouais ça comme ça et sinon là je sais où je vais miner je sais l'emplacement où je vais miner je vais simplement venir mettre je ne sais pas quelque chose comme ça mine au pire mais là il me reste encore du temps avant la nuit est-ce que je ne dirais pas me faire un petit faux POI on aurait les égouts je serais curieux de voir les égouts ça donne quoi je ne l'ai jamais fait encore ça commence bien ok merci pour la hache la nuit la nuit vient de tomber ça ici ça semble être fermé de partout un zombie là-bas qui court et là ici est-ce que tout est fermé oh petit problème avec l'eau tout est fermé ok c'était vraiment juste ça deux tuyaux avec un zombie je m'attendais à peut-être un peu plus grand oh ça va oui attendez attendez j'ai plus de deux secondes deux secondes on a un petit problème d'endurance ici deux secondes arrêté suffit ah t'es sérieux l'arène bon ah ben on va peut-être pas se lancer dans de la grosse exploration finalement on va se contenter d'éliminer on va garder ça simple plutôt que de jouer de jouer à l'explorateur ah quoi qu'on avait ça ici par contre ah non c'est vrai on avait tué ça donc la mine la mine va être juste ici là je pourrais voir aussi côté points de compétence j'ai deux points de compétence supplémentaires donc courage je pourrais venir monter courage niveau 8 mais c'est vraiment pas fou niveau des livres est-ce qu'il y en a que je suis est-ce qu'il me reste beaucoup de livres à trouver fabriquer des flèches en lot ça serait super bien même s'ils disent en gros c'est des lots de 100 ou 1000 flèches je crois que c'est 100 flèches ça serait bien terminé fabriquer des vêtements militaires ça aussi ça pourrait notamment être bien il nous faut tellement le dernier livre les attaques puissantes qui tuent un ennemi remplissent votre jauge d'endurance au complet si on trouve ce livre là ça change complètement le combat est-ce qu'il y a autre chose aussi l'art de l'extraction minière ça aussi ça serait bien si on pouvait trouver le dernier livre et sinon dans les livres qu'on a complété on a complété des livres qui sont pas incroyables je vais vérifier si j'ai encore du café dans mon véhicule ça pourrait être quand même bien j'en ai pas bon on va faire 100 certains zombies pas loin peut-être il y en a plus qu'un mais bon on vient d'en réveiller une oh on vient de réveiller plus qu'une qu'est-ce que tu fais mon cher là je me souviens pas la pierre était où juste ici on va se faire quand même des zones assez larges autour de chaque pierre que l'on voyait on a encore un autre spider ouch un autre zombie à nouveau elle va peut-être pas être si productive finalement la nuit on va avoir du sable ça sera toujours bien ça donc minuit moi je vais continuer de miner et on va voir peut-être que demain je vais commencer la préparation du terrain pour la base tranquillement faire peut-être une mission T4 et finir la journée avec soit encore miner ici ou la préparation pour la base qu'on va faire de A à Z juste en face de Joël on va regarder ça mais oui c'est ça durant la journée ça risque d'être mission T4 dans le désert donc c'est tout pour la journée 38 on se retrouve pour la journée 39 et voilà tout le monde c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui comme toujours si vous avez des questions ou des commentaires n'hésitez pas à me les laisser dans la section commentaire sous le vidéo prévue à cet effet si le contenu d'aujourd'hui vous a plu n'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer quant à nous on se retrouve pour un prochain épisode portez-vous bien tout le monde c'était Eric ciao à vous abonner